bonjour bonsoir et bienvenue à la chaîne du source horreur et aujourd'hui c'est toujours une courte vidéo quand tout ce qui sera long ça dépend un peu où je vais un peu expliquer aux gens qu'est ce qui s'est passé avec michael jackson sur pourquoi l'image de michael jackson au fil de sa carrière a commencé à se dégrader jusqu'à il ya eu comme on appelle un peu c'est le fameux truc en 93 ou 91 je ne sais plus quand on l'avait accusé de soi-disant pédophilie alors que c'était complètement faux pourquoi michael jackson son image s'est dégradé au fil des années alors qu'il était un peu child of america dans les années 70 et début des années 80 qu'est ce qui s'est passé vous savez ce que j'ai toujours aimé sur un mec comme michael jackson outre son talent outre tout ce truc c'était avant tout un fabuleux étudiant du show business c'est à dire que c'est quelqu'un qui a étudié le show business non pas seulement sur la partie artistique en essayant de s'inspirer de ses idoles jackson james bond fred aster diana ross john travolta et la liste est fucking long mais c'est quelqu'un qui avait compris aussi comment fonctionne le business de l'industrie parce que il faut comprendre que ce mec là il a entre à l'âge de 6 7 ans avec les jackson femmes chez comme on appelle ça chez berry gordy et il a été formé très tôt au business c'est quelqu'un qui lui qui lui ne cherchait pas juste l'argent il ne cherchait pas juste les femmes et autres et tout il cherchait à avoir énormément d'influence dans l'industrie au delà de au delà de juste être un gars populaire et autres et tout parce qu'il a l'histoire l'histoire populaire un peu des artistes noires qui se sont fait fouer et économiquement il le connaît parce que le nerf de la guerre c'est toujours l'argent le nerf de la guerre c'est toujours money c'est toujours l'argent et michael jackson qui était un truc il avait il s'était promis à cette lettre là de devenir le le plus grand entertainer de tous les temps de dépasser elvis de dépasser le truc et de comprendre même le business derrière donc il était très business sa vie un michael très 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 les gens voient souvent le gral avait la voix fluette le gars le gars la savait exactement ce qu'il voulait et comment il fait pour l'influence tu sais vous savez je vais d'abord poster cette courte vidéo où il faisait un remerciement à une certaine personne les gens ne l'ont pas forcément remarqué mais quand tu regardes l'histoire tu vas voir vous allez comprendre mieux ce que je vais mettre je vais d'abord mettre cette vidéo je veux dire quelque chose de très important c'est que certaines personnes sont entertainers et certaines personnes sont great entertainers certaines personnes sont followers et certaines personnes font le chemin et sont pioneers j'aimerais dire que jackie wilson était une excellente entertainer j'avais vu ça c'était lors de la remise des cérémonies des grameys quand il venait de recevoir ses grameys wards pour thriller et il rendait hommage déjà à jackie wilson vous savez l'histoire de jackie wilson c'est pas fini forcément dans les bonnes conditions et michael jackson qui est un ingrat et comme je dis c'est un historien de l'interdement il connaît il a trop étudié ce truc là jackie wilson c'était un de ses héros vous savez c'est un truc même que quand tu parles de ça aux gens quand michael avait rendu hommage à ce mec là à jackie wilson c'est même pas ça que j'ai commencé à m'intéresser à jackie wilson moi même personnellement parce que je me disais michael parle de qui comme ça haute estime et quand j'ai découvert qui c'était je me suis dit mon dieu ça c'était encore quelqu'un ça d'ailleurs même certains gens qui me voient danser dehors j'utilise des pas de jackie wilson aussi comment dire donc c'est ça un peu que michael jackson les gens ne voyaient pas chez michael jackson il était excessivement activiste par rapport aux droits qu'on doit payer aux artistes il était business sa vie il était un peu en mode vous avez fait à ses autres artistes non à l'exploitation de leur talent en gagnant en gagnant de manière excessivement monétaire en les flouant sur les contrats les flouant sur les trucs moi je serais le gars qui sera un peu vengeur j'extrapole un peu mais c'était le mindset que michael avait il venait pour l'influence devenir le plus grand quart de l'industrie du divertissement et comprendre surtout aussi le business ce qui fait maintenant qu'on arrive à mon histoire très drôle là l'histoire qui est sur le côté droit de ce que vous voyez sur votre écran the story behind michael jackson buying beetles catalogues un angry friend paul mccartney vous connaissez vous ceux qui sont très musical vous connaissez cette histoire moi j'ai souvent envie de dire que les problèmes de michael ont commencé à partir de là michael jackson qui a enregistré des morceaux comment on appelle ça qui a enregistré quelques morceaux avec paul mccartney et qu'ils ont fait notamment le fameux the girl is mine qui s'est retrouvé dans thriller dans l'enregistrement du clip et tout paul mccartney avait suggéré avec suggéré un peu à michael que il faudrait qu'il pense souvent à acheter acheter les catalogues un peu d'artistes que ça permet souvent de gagner un peu de l'argent mais de manière passive d'avoir un peu ce qu'on appelle passive money et c'est un truc qui est attiquée un peu michael quand il a dit ça il a dit ah je connaissais pas ça et en blaguant il a dit il a dit à paul mccartney tu sais je vais acheter je risque à acheter les droits de votre catalogue des beetles là il dit ça en rigolant paul mccartney croyait que tu vois il était juste en train de rigoler au tout et tout là maintenant c'est qu'il faut savoir un peu si vous lisez encore bien cet article là c'était il ya très longtemps quand tu lis bien l'article et tout ce qui l'article est encore où je l'ai mis dans l'article en gros il y avait paul mccartney était en dispute sur les droits de la musique de de beatles qui ne détenait pas totalement ça c'est ça que autre compagnie dont j'ai oublié le nom qui détenait les droits des beatles la musique des droits des beatles parce que souvent c'est ce que les gens ne savent pas la plupart des artistes n'ont pas souvent les droits sur leur musique sur leur catalogue il n'y a pas des gars qui ont tous le qui arrive à comment on appelle ça comme ils disent on publishing c'est pas tous les artistes qui ont ça il les beatles pendant de longues années surtout paul mccartney c'est parce que les droits ça appartenait à paul mccartney à john lennon n'avaient pas trop les droits un peu sur leur catalogue là c'était une autre société dont j'ai oublié le nom michael qu'est ce qu'il fait avec sa fortune trouvée un peu sur thriller il va acheter le catalogue des beatles et bordel paul mccartney oh la 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 saff paul mccartney mais il a piqué une f**king crise f**king crise que l'autre a piqué son catalogue qu'il a piqué le catalogue qui se battait depuis des années bill paul mccartney se battait depuis des années pour avoir retrouvé le catalogue des beatles michael merci pour avoir m'avoir donné l'idée il a dit en blaguant je vais récupérer votre catalogue et c'est ce qu'il a fait il a récupéré le catalogue des beatles mais c'était un business move de malade et c'est là où tous les gars de l'industrie tous les les dirigeants de labels de l'industrie le truc on commençait à regarder michael comme ça de manière dans joie là dit oh toi 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 tu cherches pas la toi tu cherches pas la popularité les femmes et autres toi tu cherches le contrôle et le pouvoir en fait et c'est là où les problèmes de michael ont commencé rappelez-vous c'est à partir de ce truc là que les problèmes de michael et what do you Parce que je vous dis toujours, quand un négro, parce que je sais un peu, même moi je suis un peu un type de négro qui est très réflexion, et je sais, je traîne souvent avec les caucasiens, quand certains caucasiens voient un négro comme moi, qui a un peu ce mindset un peu, moi je veux, je ne suis pas le genre, comment on appelle ça, le genre très coon ou bien, comment dire un peu le mot, très larbin, même si je peux respecter ton autorité, je respecte ton autorité, si je travaille pour un blanc, n'importe quel blanc que je travaille, je vais respecter l'autorité du domaine dans lequel tu es, je vais respecter ta hiérarchie, mais je ne suis pas un larbin en fait, ça je le dis toujours aux gens, je ne suis pas un larbin, je sais, je respecte ton autorité, mais je ne suis pas un larbin, je ne suis pas un larbin, je respecte ton autorité quand je travaille sur ton autorité, mais je ne suis pas un larbin, c'est ce que je cherche. et Michael les a fait bien comprendre avec ce business move là que non Coco tout ce que vous avez fait un peu au Jackie Wilson au James Bond au Frankie Limon au tout tous ces tous ces négros que vous avez exploiter là je ne serai pas le négros que vous allez exploiter là je vais dicter les règles et ça a fait chier ils ont dit le négros là et c'est là où les propagandes médiatiques qui ont commencé Waco, Jacko Duke ils cherchaient à le coincer depuis par rapport à ça rappelez-vous toutes les campagnes oh Michael Jackson était devenu tout à coup Michael Jackson était l'été quitté de passer de Sex Symbol à Widow rappelez-vous pour ceux qui ont connu cette époque là il était devenu passé littéralement de Michael Jackson qui avait une image dans Off the World de Sex Symbol après qu'il a acheté le catalogue des Beatles c'est là où les délits Waco, Jacko Michael Jackson bizarre jusqu'au moment où il y a le truc de 91 de Neverland où on l'accusait je pense que ça a été un setup des membres des gens de l'industrie pour pouvoir non seulement son image et l'objectif depuis des années c'était de récupérer le fucking catalogue de Michael c'était récupérer le catalogue de ce mec là parce que dans ce catalogue là il y a le catalogue des Beatles et vous n'imaginez pas avoir le catalogue des Beatles mais la fortune que ça comme vous voyez à gauche là c'est le catalogue de Michael une partie du catalogue vaut 1 million 1 milliard les 1 milliard là ça vient de beaucoup le catalogue des Beatles qui détenaient détenaient le catalogue des Beatles non pas seulement pour lui mais le catalogue aussi des Beatles qui est immense immense en termes de valeur monétaire c'est ça qui a fait que les mecs lui font une poursuite là tous les conneries que vous avez vu que Michael a subi après c'est à cause de ça et quelque chose me dit me dit parce que moi je suis un parano je réfléchis que Paul McCartney cherchait à avoir Michael depuis des années on est dans un monde de pouvoir un monde d'argent un monde de truc quelque chose me dit parce que ce qui s'est passé après et c'est là où j'ai trouvé que la famille de Michael elle a été un peu horrible là dedans je crois que j'avais lu ça en 2014 2015 où je voyais qu'après la mort de Michael une partie de la famille de Michael ont vendu le catalogue de Michael je crois à 200 millions je ne sais plus à quel je crois que c'était Sony qui avait récupéré le truc oui c'était Sony je ne sais pas si c'était Sony je pense c'est Sony oui je pense qui avait récupéré le truc à 225 j'ai dit mais qu'est-ce que les gars là ont fait comment vous pouvez vendre ça à 200 millions seulement le catalogue vaut plus que ça voilà maintenant le truc voilà maintenant les gars qui gèrent c'était de Michael c'est à 1 milliard maintenant ça vaut 1 milliard maintenant les mecs qui ont vendu ça à 225 millions à l'époque à l'époque j'ai dit mais vous êtes malade vous êtes malade et je sais que c'était que ça et maintenant je sais que Paul McCartney a récupéré aussi une partie je ne sais pas s'il a récupéré une partie mais il a récupéré une partie du catalogue des Beatles parce que tout ce qui se passe là tout ce que vous voyez là tout ce que Michael a vécu ce n'était pas rapport à ça on avait peur de ces business moves on avait peur de ces chess moves on avait peur de regarder ce mec là qui avait commencé j'avais très bien compris comment l'industrie du divertissement et qui voulait être beaucoup plus influent que simple entertainer les gars on dit non toi on ne va pas on ne va pas te laisser faire comme ça toi le négro là tu vas rester le négro qui doit danser et chanter pour nous pas et nous rapporter l'argent jamais autre chose ça les énervait ça les énervait et c'est là où tu as vu toutes les campagnes tous les pires campagnes Waco Chaco tout 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 oh il dort il dort dans une sorte de pseudo cercueil oh Neverland Neverland oh pédophilien oh Michael pourquoi il a changé ça pour alors qu'on a alors qu'il a fait des interviews pour dire que c'était Vili Tiligo oh Michael il n'est pas toutes les folies là qu'on a à parler Michael ça a commencé à partir de l'histoire que vous voyez à droite donc voilà quoi et c'est ça avec ces mecs quand on voit un négro qui commence à penser influence pouvoir business move là tout le monde s'agite et dit non on ne veut pas vous voir faire ça vous devez juste être de la plantation qui fournit truc mais pas les gens mais pas les gens qui cherchent qui doivent avoir l'influence et j'ai remarqué que c'est surtout sous nous qu'on fait ça si jamais bon oui les asiatiques les trucs et tout oui il y a un peu partout mais j'ai remarqué que c'est spécialement au niveau même si j'ai mon idée là dessus je ne veux pas en parler ici mais j'aime bien mon idée là dessus non pas c'est pour mes trucs je ne veux pas faire le black panther ou quelque chose comme ça mais moi comme je vous l'ai dit si vous avez suivi bien mes vidéos je suis quelqu'un qui est sorti beaucoup de stéréotypes que ça soit moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler sur les faits et les faits montrent clairement qu'on ne veut pas qu'une certaine communauté ait de l'influence Dieu sait pourquoi même si j'ai ma petite idée Dieu sait pourquoi et Michael l'avis de Michael une partie de l'avis de Michael montre bien ça regardez les deux articles que je vous montre c'est ça moi j'ai toujours dit les problèmes ont commencé à partir de quand il a acheté le truc des Beatles c'est là où la diabolisation médiatique du gars a commencé parce que le mec faisait des business moves qu'on ne voyait pas aucun entertainer noir de l'époque qu'on ne faisait et ça ça énervait comme d'habitude bref n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures pour d'autres